Exemple, describe each of the following number sequences. Quand l'on describe un sequence, c'est de deux façons. Première façons, c'est un type of number, ou c'est un type de progress. À l'autre partie A, nous trouvons que deux, quatre, six, huit, dix, ça se ben even numbers. Alors nous répondons partie A, ça se ben even numbers. Il y a un type of number, il y a un even numbers. Partie B, nous trouvons ici, n, quatre, neuf, six, vingt-cinq. Alors ça se ben square numbers. Partie C, n, 8, 27, 64, n, c'est 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, alors ça se ben cube numbers. Et pas fini, question là continue. Can you find out what the next term will be in each of the different parts? Alors pour chacun, nous pouvons en route next part. Alors 2, 4, 6, 8, 10, next even numbers, c'est 12. Partie B, n, 4, 9, 16, 25, next square numbers, c'est 36. Partie C, n, 8, 27, 64, next cube numbers, c'est 5 cubes qui viennent 125. Partie D, ici, negative N, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, ça se ben negative integers. Alors partie D divine negative integers. Partie E, partie E, N, 3, 6, 10, 15, ça se ben triangular numbers. Partie F, n sur 2, n sur 3, n sur 4, n sur 5, ça se ben proper fractions with numerator 1. With numerator 1. Ça se ben proper fractions, c'est qu'il y a numéritory N. Et que next, Zinja, can you find out what the next term will be in each of the different parts? Alors partie D, negative N, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, next negative integers et negative 6. Pour partie E, ça se ben triangular numbers. Et nous ajoutons 2, ajoutons 3, ajoutons 4, ajoutons 5. Là, nous ajoutons 6, divine 21. Et que pour partie F, proper fraction, là où l'on pourrait plus N. En bas, nous augmente l'on pourrait plus N. 5 plus N, faire 6. Classwork, describe each of the following number sequences and write down the next 2 terms. Alors d'abord, nous pouvons describe, partie A. Nous trouvons ici les 4, 9, 14, 19. Nous pouvons ajouter 5, ajouter 5, ajouter 5, ajouter 5. Alors ici, nous pouvons constantly, nous pouvons add, nous pouvons add 5. Alors next, nous pouvons ajouter next 2 terms. Alors 19 plus 5, faire 24. Et que 24 plus 5, faire 29. Nous répondons à partie B. Partie B, 12, 18, 6. Ici, nous remarquez que nous pouvons subtract 2. Et nous pouvons continue, subtract 2. Alors ici, nous pouvons constantly, nous pouvons subtract 2. Et next 2 terms, 6, 2, faire 4. Et 4, 2, faire 2. Et partie C. Partie C, ici, 3, 9, 27, 81. Par N. Nous pouvons multiplier par 3, constantly. Multiplier par 3, multiplier par 3. Alors ici, nous describe. Nous pouvons constantly, multiply by 3. Et nous écrire next 2 terms. 81 fois 3, faire 243. Et 243 fois 3, faire 729. Partie D. Et si nous trouvons 0, 11. Nous pouvons ajouter 11. Et que nous pouvons continue, ajouter 11. Alors nous pouvons constantly. Nous pouvons add 11. Alors next 2 terms, 33 plus 11, faire 44. 44 plus 11, faire 55. Partie E. Partie E, ici, negative 5. Nous retiens 3. Il y a negative 8. Et nous pouvons continuer, retiens 3. Alors ici, nous pouvons constantly. Subtract 3. Et negative 17, retiens 3. Faire negative 20. Negative 20, retiens 3. Faire negative 23. Et partie F. Negative 0.8. Et puis negative 0.6. Nous pouvons ajouter 0.2. Nous pouvons continuer, ajouter 0.2. Alors ici, nous pouvons constantly. Nous pouvons add 0.2. Alors, negative 0.2 plus 0.2, faire 0. Et 0 plus 0.2, faire 0.2. Next, nous pouvons ajouter une activité concernant un calendar. We can find different number patterns in the calendar. Alors, nous avons différents number patterns qu'on est capable d'observer dans le calendar. Par exemple, partie A. The 1st of May 2017 is on a Monday. What can you observe about the dates of the other Mondays in the month of May? Alors, nous observons le lundi. Nous trouvez le 1er, le lundi. Le 8, le lundi. Le 15, le lundi. Le 22, après 29. Alors, nous observe ce qu'il y a un pattern. Oui. Nous observe ce qu'il y a un pattern. C'est, pour nous continuer, si nous avons besoin d'ajouter 7. Ajouter 7. Ajouter 7. Ajouter 7. Ça veut dire, après 7 jours, nous pourrons le lundi. Encore 7 jours. 7 jours. 7 jours. Alors, qui nous sommes capable d'observer? Nous pouvons add 7. Il y a un pattern. Nous ajouter 7. Seulement, nous affronions le lundi. LéJ. Consider the boxed area for the 1st, 2nd, 8th and 9th of May 2017. Alors, nous 2012 fiendrait une boxe. Là, nous avons une pattern dans cette boxe. Add the two numbers that are diagonally opposite of one another. Alors ici nous trouvez sa diagonale là. Nous ajoutons et nous observez qu'il y a arrivé. 1 plus 9, il y a 10. Et 2 plus 8, il y a 10. Il y a 10. C'est quand nous ajoutons, qu'il y a arrivé? The value, il y a 10. Tout le monde a ajouté. 1 plus 9, il y a 10. 2 plus 8, il y a 10. Next, c'est-à-dire now, try multiplying the two numbers diagonally opposite each other. Après nous observez si, il y a une séquence. Alors, 1 fois 9, il y a 9. Et 2 fois 8, il y a 16. Alors ici, nous ne trouvons pas aucun pattern. Mais nous avons besoin de checkpoints l'autre carré. Là, nous sommes capables d'observer si, il y a une pattern. Alors, je ne sais pas si, ça me m'a dit. Alors, on va ajouter 17, 18, 24, 25. Alors, nous observez ça carré là. Nous avons besoin d'un coup qui est arrivé. Alors, d'abord, nous ajoutons 17 plus 25. 17 plus 25, il y a 42. Next, nous checkons un coup si, il y a 18 plus 24, il y a aussi 42. 18 plus 24, oui, il y a une 42. Alors, ça, c'est ce qui nous est capable d'observer. Quand nous ajoutons un chiffre qui est de diagonale, il y a une pareille. Ça, là, dans l'autre carré là, on va trouver. 1 plus 9, il y a 20, 2 plus 8, il y a 20. Ici aussi, pour ça, l'autre carré là, 17 plus 25, 42. 18 plus 24, c'est 42. Alors, ça, nous checkons quand nous multipliez ça des chiffres qui peuvent arriver. 17 fois 25, qui arrive, et 18 fois 24, qui arrive. 17, si nous multipliez avec 25, il y a 425. Et si nous fais 18 fois 24, il y a 432. Alors, qui nous peut observer, il n'est pas une pareille. Mais est-ce qu'il y a une affaire qui nous est capable d'observer une séquence ? Oui, la différence entre ça des chiffres là, il y a 7. Donc, voilà, il y a 7. Difference is 7. Difference is 7. 16, 9, fait 7. Ici aussi, si vous faites la différence, la différence est une 7. Vous êtes capable de checker le point de l'autre carré, ça veut dire que ça est correct. Ça veut dire que ça produit comme une multipliée, parce qu'il y a une multipliée. C'est produit comme une multipliée. La answer, ça a deux answers là. The difference, the difference is 7. Difference is 7. Et nous multipliez ça, et que la différence entre ça des chiffres là, dit 7. Can you find other number patterns in the calendar? Use different months. Vous êtes kar a servi ben différents, différents mois. Checker si nan anko ben patterns ki nous kapav observe. Et nan plusieurs patterns ki nous kapav observe den calendar. Par exemple, si nous al diagonal, ici, ou trouvez, nous pe ajoute même chiffre. Gede 6 plus 6, 12. Plus 6, 18. Plus 6, la li multiples of 6. Gede, si nous fer ici, 3. Plus 8, fer 11. Plus 8, fer 19. Plus 8, fer 27. C'est que nan beaucoup ben patterns ki nous kapav observe. S'en si travail ki je te kapav fèr. Vous kapav serve en l'autre mois. Pour observe ben patterns ki na. Avec ben date de en calendrier. Close work. Ou vous trouvez question 1 à 5. Li related avec nou activity. Ce premier exemple. De nou observe ki, ben même jou de en mois. Ne bise a ajout 7 jours. Pour nou bin même jou. Ok, get question 1 in there. If the 29th of September 2017 was a Friday, find on which day it was a first Friday of September 2017. Alors, question 1. Là, nous concerner avec ben Fridays of the month. Alors, la ligne de dernier vendredi t'il est 29. Évidemment, le premier vendredi de qui date l'hypoïté. Alors, nous proposons rétire 7. Alors, 29 rétire 7, faire 22. Nous rétire 7. 22 rétire 7, faire 15. Nous rétire 7. 15 rétire 7, faire 8. Nous rétire 7 une dernière fois. 8 rétire 7, faire 1. Alors, ça c'est ben différents vendredi dans ce mois-là. Septembre 2017. Alors, lundière, premier vendredi de qui date l'hypoïté. Alors, answer pour question 1. Premier vendredi de qui date l'hypoïté. Premier vendredi de qui date l'hypoïté. 1st of septembre 2017. Next, question 2. If the 25th of May 2008 was a Sunday, on which day was 1st of May 2008? Alors, ici, nous payons qu'il y ait 25 days of the month. Alors, ben dimanche, c'est une dernière dimanche, c'est le 25. Next, c'est peut-être déjà bien les premiers qui prôïtent l'hypoïté. Alors, nous payons qu'il y ait différents dimanches qui est dans le samouin-là. Nous rétire 7. Et 25 rétire 7, faire 18. Nous rétire 7. 18 rétire 7, faire 11. Nous rétire 7. 11 rétire 7, faire 4. Alors, nous avons 4 dimanches dans le samouin-là. Mais les premiers qui date l'hypoïté. Les premiers. Les 4 ne peuvent être qu'on est dans le dimanche. Les 4 ne peuvent être qu'on est dans le samouin-là. Nous avons appris comme référence. Les 3, il y a un jour avant dimanche, il y a un samouin-là. Les 2, il y a un jour avant dimanche, il y a un friday. Et les premiers, c'est qu'il y a un jour avant dimanche, il y a un jour avant dimanche, il y a un thursday. Allons-nous answer. The 1st of May, 2008. Jeudi, thursday. Ok, il manque un S ici. Thursday, réponse pour question 2. Next, nous avons question 3. Question 3. If the 3rd of March was a Sunday, on which day was the 21st of March. Alors, là, nous ne faisons qu'au dimanche. Mais les 5 days of the month. Alors, nous connaissons les 3. Premier dimanche, c'est les 3. Nous ajoutons 7. Deuxième dimanche, il y a un 10. Nous ajoutons encore 7. Troisième dimanche, il y a un 17. Nous ajoutons encore 7. 17 plus 7 fait 24. Nous ajoutons encore 7. Et 24 plus 7 fait 31. Alors, nous allons trouver les 31 March aussi. Salut, poudain, dimanche. Alors, answer. C'est Sunday. Next, question 4. If the 6th of February was a Tuesday, what day was it 20 days later? Alors, 20 jours après. Alors, là, nous devons mardi. Nous prenons les comme références. Alors, les 6, il y a un mardi. Nous ajoutons encore 7 jours. 6 plus 7 fait 13. Il y a un mardi même. Nous ajoutons encore 7 jours. 13 plus 7 fait 20. Ok, les 6, il y a un mardi. Nous ajoutons encore 1 coup de 7. 20 plus 7 fait 27. Là où vous trouvez, nous ajoutons 3 coups de 7. Alors, 3 coups de 7, il y a un mardi. Alors, nous ajoutons 21 jours que nous vignons là. Nous ajoutons 21 days. Là, nous vignons les 27. C'est 21 jours après. Mais, il y a un 20 jours après. Alors, 20 days later. Il y a un jour avant mardi. Alors, answer pour vignons Monday. C'est l'épreuve in Monday. Next, nous répondons question 5. If the 24th of November was a Sunday, what day was it 15 days before? 15 jours avant. Alors, là, nous avons des Sundays. Nous avons des Sundays of the month. Alors, l'India, les 24 tiennent dimanche. Nous rétions 7 jours. C'est l'épreuve in Monday. 7 jours avant. 24, 7, faire 17. Nous rétions 7. 17, 7, faire 10. Les 10 aussi, les tirs d'un dimanche. Alors, vous trouvez, là, nous rétions 14 jours. Prends depuis ici, vignons ici. Nous rétions 14 jours. Quand nous rétions 14 jours, nous vignons dimanche. Mais, l'India, si nous rétions 15 jours. Alors, nous rétions 15 jours en 15 jours. Là, nous vignons un Saturday. Alors, l'Ansez, si nous rétions 15. Saturday. Ça, c'est question 5. Sous-titrage ST' 501